Ce qui s'est passé est la parfaite illustration des velléités dictatoriales de Macky Sall et de son régime. De quoi est-il question ? J'avais annoncé depuis très longtemps notre programme de tournée nationale. En tant qu'acteur politique, c'est un minima que de sionner le pays à la rencontre des Sénégalais. Pour échanger, recueillir leurs doléances, vivre avec eux leurs problèmes, mais également pour partager avec eux les solutions que nous proposons pour amener le Sénégal à un autre niveau. Cette tournée, nous l'avons démarrée aujourd'hui. Vous m'avez tous entendu hier dire clairement que je n'appelle à aucune mobilisation, aucun attroupement, parce que je ne suis ni en campagne électorale et je ne suis pas venu pour un meeting. Le concept du Némé Koutour, qui peut signifier en français, rendre visite aux citoyens là où ils habitent, Le concept du Némé Koutour, c'est effectivement d'aller au plus près des réalités des Sénégalais. C'est pourquoi quand nous entrons dans une localité, particulièrement le milieu rural, nous allons rendre visite aux autorités religieuses, aux chefs de village. Nous allons rendre visite à nos militants, chez eux. Il se trouve que par la grâce de Dieu, nous avons atteint un niveau de popularité dans ce pays qui fait qu'à chaque fois qu'on est annoncé quelque part, les populations se mobilisent spontanément. Certains par sympathie, d'autres parce qu'ils sont carrément partisans, et d'autres par curiosité. Mais les citoyens se mobilisent spontanément pour venir nous rendre visite, pour venir à notre rencontre. Et aujourd'hui, nous avons commencé cette journée, nous avons pu commencer par la commune de Ndiagényan pour présenter des condoléances. Nous avons continué sur la commune de Ndiagényan, nous avons été très bien reçus par les populations. Il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public. Nous avons échangé tranquillement avec les populations qui nous ont reçus à la place publique du village. Le chef de village était là, les deux chefs de village, l'imam était là. Les dignitaires et notables étaient là, les femmes étaient là, les jeunes étaient là. Nous les avons écoutés et nous leur avons parlé. Nous sommes sortis de cette première étape pour passer dans un autre village à côté. Nous avons rendu visite à l'imam Ratib et à quelques-uns de ses collaborateurs avant de nous acheminer vers Jowal. Et c'est là où les problèmes ont commencé. À Jowal, nous sommes d'abord allés rendre visite à l'imam. Ensuite, nous sommes allés rendre visite au curé avant de continuer pour rendre visite à la communauté traditionnelle de Jowal. et enfin, aux représentants du Khalif général des Mourites qui est une autre autorité qui prie énormément pour nous et de notre autorité publique. Chez l'imam, évidemment, tout le quartier ayant été informé de notre passage est sorti pour nous attendre devant la maison de l'imam. À la sortie, on les a salués et on a continué directement chez le curé. Et le capitaine de gendarmerie et son adjoint sont venus nous trouver dans le salon même du curé. Ce que je considère comme un sacrilège parce qu'il y a des justes dans ce pays et il faut qu'on respecte un certain nombre de paramètres pour dire qu'il avait besoin de me parler parce qu'il a reçu une réquisition du préfet du département. Je lui ai demandé poliment d'évacuer la salle et de nous laisser terminer parce que j'aurais été chez certaines autres autorités religieuses de ce pays ils n'auraient jamais eu le courage de venir nous trouver à l'intérieur pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et quand on est sortis de là-bas il nous a parlé d'une réquisition nous lui avons demandé de nous la présenter ce qui fut fait et nous avons vu que dans cette réquisition le préfet leur demandait de maintenir l'ordre ce qui est tout à fait de l'ordre du normal c'est leur travail ou de rétablir l'ordre si celui-ci venait à être perturbé et que cela cette injonction valait de la date d'aujourd'hui où nous démarrons notre tournée jusqu'à la fin de cette tournée dans le département c'est-à-dire le 25 je me suis adressé à ce capitaine pour lui dire qu'ils étaient en train de créer des problèmes là où il n'y en avait pas que depuis que je suis entré dans le département il n'y a jamais eu de troubles à l'ordre public et que c'est leurs agissements qui risquaient de créer justement ces troubles à l'ordre public et qu'ils ne peuvent pas venir me trouver chez une autorité religieuse à l'intérieur de son salon pour me parler de troubles à l'ordre public et nous sommes sortis de là-bas pour nous acheminer vers l'étape suivante et c'est là-bas qu'ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes contre les jeunes badauds qui étaient sortis spontanément parce qu'ils ont appelé que j'étais de passage c'est indigne d'une république ce comportement notre gendarmerie nationale doit être redéployée à autre chose qu'à ses basses besoines et je peux vous assurer que j'ai même pitié de ces gendarmes qui sont des citoyens comme nous ont le ressenti et savent très bien que ce qu'on leur fait faire s'ils avaient le choix ils ne l'auraient jamais fait et c'est dommage et c'est à l'image de celui qui a la tête de cette gendarmerie nationale aujourd'hui c'est dommage parce que c'est la gendarmerie aujourd'hui qui trouble l'ordre public au lieu de le maintenir c'est dommage parce que à force de se comporter comme ça ils ont fini par créer une situation de défiance systématique vis-à-vis des forces de l'ordre parce que durant tout le temps qu'ils se sont livrés à ces tirs de grande attaque ce qui était frappant c'est qu'aucun jeune n'a bougé de là où il était et c'est une autre république que nous voudrions que cette image d'une gendarmerie désacralisée pour faire des tâches politiques voire politiciennes mais ce que je voudrais dire à M. Makissal parce que je ne m'adresserai pas à tout le reste de la chaîne ils ne sont pas mes inter-écho ni mes interlocuteurs c'est qu'il perd son temps depuis sept ans qu'on se fait face s'il n'a pas encore compris qu'il ne m'inspire aucune peur quand je le vois agir ou parler c'est un tout autre sentiment qui m'anime que la peur de lui et de moi s'il y a quelqu'un qui éprouve ce sentiment de peur vis-à-vis de l'autre tous les Sénégalais savent que c'est M. Makissal caché derrière sa gendarmerie caché derrière sa police caché derrière sa justice caché derrière ses renseignements généraux caché derrière ses partenaires étrangers qui lui donnent tout ce qu'il veut en termes de moyens de répression mais malgré tout il est passé même de la paranoïa à la schizophrénie parce que ses comportements sont des comportements schizophrènes et je voudrais demander à tous ceux qui dans ce pays sont épris de justice mais surtout de paix tous ceux qui tiennent à la stabilité de ce pays je voudrais leur demander en tout cas à tous ceux qui peuvent avoir la possibilité de lui parler de le ramener à la raison parce que ce pays ne sera jamais transformé en une dictature les sénégalaises sont beaucoup battus pour avoir ce niveau de démocratie que nous envie tout le monde et ce ne sera pas avec Makissal qu'on tombera dans une ère de dictature la constitution garantit un certain nombre de libertés parmi lesquelles la liberté d'aller et de venir la liberté de réunion et la liberté d'association Makissal n'est pas au-dessus de la constitution lui il peut se permettre d'organiser ses balades quand il veut des simulacres de balades des mises en scène dignes du grand théâtre ou de Sorano mais nous n'avons pas le droit d'organiser nos sorties et si c'est un crime aujourd'hui d'être populaire nous sommes d'accord d'être pénalisés nous n'avons pas besoin d'appeler les Sénégalais pour qu'ils sortent par la grâce de Dieu nous avons atteint ce niveau je le dis sans pédanterie je le dis avec toute l'humilité qu'il faut mais c'est la suite c'est ça la réalité aujourd'hui au Sénégal et je continuerai avec tout mon staff parce que la gendarmerie nous dit que nous n'avons pas le droit d'avoir un convoi au nom de quoi je ferai une tournée nationale dans une seule voiture moi seul Ousmane Sonko ou moi et mon chef ferai un garde du corps jamais je l'appellerai au Sénégalais et au monde entier que de 2009 à 2012 Macky Sall a fait le tour du Sénégal lui-même il s'en vante en disant qu'il a fait plus de 4000 villages ou je ne sais pas quel autre chiffre il a fait le tour du Sénégal ce que je suis en train de faire Ablay Ouad ne lui a jamais interdit de faire ces tournées là de 2009 à 2012 et aujourd'hui il veut nous interdire à nous de faire ces tournées au nom de quoi en réalité cette schizophrénie cache mal une réalité c'est que dans leur stratégie ils ont toujours voulu cantonner l'opposition à Dakar créant tous les jours un nouveau sujet de débat futur amplifié par les médias et les réseaux sociaux des débats qui relèvent plus du fait divers que de la réalité du vécu des Sénégalais et c'était ça leur stratégie parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu ce pays qu'ils ont perdu l'estime des Sénégalais et que nous de l'opposition qui avons gagné cette estime il ne nous reste qu'aller à la rencontre des Sénégalais pour parachever le travail et c'est ça qui leur fait cette peur bleue qui les amène à se comporter de cette manière là lui il a annoncé ces tournées économiques qui ne sont que des tournées politiques déguisées et moi je n'ai pas le droit de faire des tournées l'injustice a atteint un niveau extrêmement grave dans ce pays les gens ont l'habitude de regarder faire et dès qu'on réagit ils essayent de nous coller l'étiquette de violence s'il y a des non-violents dans ce pays c'est nous nous sommes toujours attaqués nous sommes tués nous sommes emprisonnés nous sommes empêchés de circuler aux yeux et au dessus de tout le monde il suffit qu'on réagisse une seule fois pour qu'on dise qu'on est violent et je voudrais rassurer les Sénégalais enfin que nous allons tranquillement continuer cette tournée demain s'il pète à Dieu ce qu'ils ont déversé ici à Mbourg en termes de gendarmes et de gémi je crois que s'il arrivait quelque chose à Dakar ils n'auraient pas suffisamment de troubles pour réagir mais ça ne passe pas parce qu'ils ne peuvent pas nous intimider demain nous allons continuer tranquillement notre tournée dans les communes qui sont prévues Nguényen Nguényen Malikunda et autres certainement peut-être les communes du sud du département et nous la tiendrons comme nous l'avons démarré aujourd'hui s'ils peuvent nous suivre avec ces pelotons de gendarmes de gémi tous ces camions c'est plus que tant mieux ils n'ont qu'à nous suivre mais rien ni personne ne pourra nous empêcher chez le Pétadio de continuer cette tournée sur l'ensemble du territoire national le Némé Koutour continue de plus belle Sénégalais et Sénégalais je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée merci